Les DTS ont occupé une part importante de ce dialogue parce que le président l'a bien dit. 33 milliards pour 55 pays, 1 milliard 200 000 habitants, c'est une goutte d'eau. Évidemment, c'est la part qui nous revient, de par le mécanisme qui a été mis en place depuis longtemps. Et c'est pourquoi nous plaidons pour l'affectation et la mobilisation des 100 milliards de dollars qui devront permettre de faire quoi ? D'abord, d'acter, comme l'a dit le président Macron, de flécher pour l'acquisition des vaccins. Ça, c'est une urgence sanitaire qui ne peut pas attendre, mais également d'assurer le financement de la relance économique sur le continent. Puisque si le continent n'assure pas sa relance, évidemment, les perturbations, les problèmes vont s'accentuer et la destruction sera inévitable. On ne parle même pas du terrorisme qui est en train de déstructurer le continent, mais la jeunesse a besoin de formation d'emplois. Elle a besoin de relance. L'économie elle-même, les secteurs ont besoin d'argent. Donc cet argent devra, en toute transparence, bien sûr, avec des mécanismes convenus, à travers le chemin que le fonds nous proposera, les institutions multilatérales, la Banque mondiale, la Banque africaine, nous pourrons assurer le financement de la relance, restructurer et alléger la dette commerciale. puisque c'est là aussi, c'est là où le bas blesse cette dette commerciale. Et il faut trouver le mécanisme tel que, en tout cas l'Europe l'a fait, tel que les Etats-Unis l'ont fait, la Chine et tous les grands pays. Il faut que l'Afrique également bénéficie de son propre mécanisme africain que nous allons aussi co-construire avec nos partenaires de l'Europe, mais également des pays du G20, afin d'assurer vraiment la relance sur le continent. Donc je vais peut-être attendre les questions, puisqu'il y a tellement de choses à dire, il y a tellement à saluer, notamment l'engagement pour que 40% d'Africains soient vaccinés grâce à l'initiative COVAX, renforcée, que les pays qui bloquent également les vaccins, donc ils n'ont pas besoin qu'ils puissent les libérer immédiatement, afin que les pays africains et d'autres pays qui sont comme l'Afrique puissent accéder à ces vaccins. Donc au total, je pense à un nouveau départ pour ce New Deal, qui va être une sorte de traité de la croissance africaine, mais aussi un traité pour la paix en Afrique. Et sur les droits de tirage spéciaux, le chef de l'État veut une réallocation des ressources en faveur de l'Afrique. Voilà ce qu'il en dit, on l'écoute. Ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a eu un changement de paradigme. Il y a quelque chose de nouveau qu'il faut noter. On a habitué l'Afrique à lui concevoir des projets et des programmes et à les lui imposer. Aujourd'hui, nous sommes dans une co-construction de ce qu'il faut pour nous. Et c'est là, je crois, la nouveauté. Et c'est pourquoi il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir puisque nous connaissons mieux que quiconque nos problèmes, nos difficultés. Mais il est important aussi de noter le changement de mentalité au niveau des pays développés, au niveau du G20, du G7. C'est-à-dire de comprendre que nous avons une responsabilité commune. Et que vacciner ses propres populations pour les pays industrialisés ne leur garantit absolument pas la sécurité sanitaire. C'est évident que si nous continuons la tendance actuelle où les Africains seront à 2%, 3% de vaccinés, il se développera sur le continent africain des variants extrêmement résistants qui remettront en cause complètement l'efficacité des vaccins dans quelques mois, dans quelques années. Ce qui veut dire que tant qu'il y a encore la circulation du virus sur la planète, quelque part, la planète n'est pas en sécurité. Cette prise de conscience, je l'ai notée, non seulement avec enthousiasme au niveau du président Emmanuel Macron, mais je l'ai notée par l'intervention de l'ensemble des dirigeants du G20. C'est pourquoi nous devons maintenant, tambour battant, faire en sorte que dans ce prochain rendez-vous, que les mesures arrêtées soient réellement mises en œuvre. Ces mesures, c'est d'abord, nous disons qu'il faut changer le cadre dans lequel nous évoluons depuis toujours. C'est un corset qui ne tient plus parce qu'il n'est plus adapté. Le contexte l'a prouvé. Il faut plus de dépenses publiques, d'abord pour des raisons médicales, la résilience sanitaire. Il faut acheter les vaccins. Il faut que, malgré l'effort de l'initiative COVAX, que nous ne cesserons jamais de saluer, parce que sans cette initiative, d'ailleurs, beaucoup de pays n'auraient pas eu le moindre vaccin. Le moindre vaccin. Mais on le sait, ce n'est pas suffisant. Il va falloir qu'AVAT vienne renforcer et que les États eux-mêmes achètent, grâce à des mécanismes, évidemment, qui seront mis en œuvre par tout ce qui a été discuté cet après-midi. Merci. Merci.